Nous sommes là ce matin pour superviser l'installation de madame la gouverneure de Conakry. Il s'agit en fait du communiqué numéro 2, je ne vous apprends rien, qui instruit le remplacement de tous les gouverneurs de la République, de tous les préfets de la République et de tous les sous-préfets. Il y a des instructions qui nous sauraient tarder. Au niveau du ministère de l'administration du territoire, tout cela est déjà balisé. Pourquoi aujourd'hui le gouverneur de Conakry ? Le gouverneur de Conakry, je ne vous apprends rien, est une zone spéciale. C'est une zone spéciale, c'est pour cela un dernier lieu, aujourd'hui nous sommes là. Et là nous allons agir sur trois axes. Le premier axe, c'est quoi ? C'est la remise des symboles de l'autorité. Il y a le tricolore et il y a le sceau de l'autorité. Les clés aussi du bureau et de la voiture à madame la gouverneure. Il y a en deuxième lieu, les symboles, on a dit, les signatures du PV de passation. Donc, les signatures du PV de passation. Voici donc ce à quoi nous allons nous atteler. Sans donc tarder, je donne la parole à l'inspecteur général adjoint pour qu'il mette en pratique tout ce que nous venons de décliner. Et après, nous descendrons. On n'en aura plus besoin. Ah bon, d'accord. On fait tout ce que ça. Ah oui, d'accord. Donc, après tout cela, monsieur le gouverneur sortant aura à s'adresser à la population de Conakry. Pourquoi pas de la gouverneur. Madame aussi, certainement, aura un mot à dire. Le tout, dans le cadre de la reconnaissance des efforts de la nouvelle autorité. Je vous remercie, monsieur l'inspecteur général. Procédez à l'installation de madame la gouverneure. Merci bien. Merci. Monsieur le conseil principal du ministère de l'Armissage en territoire et de la décentralisation. Monsieur les cadres régionaux, officiers et sous-officiers, hommes de rang, monsieur le gouverneur entrant et sortant, en exécution des instructions contenues dans le communiqué numéro 13 du 10 septembre 2021, par lequel son excellence, M. Mamadi Doumouya, président du Conseil national du rassemblement et du développement, a bien voulu nommer les gouverneurs entrant et sortant du gouverneurat de Conakry. Nous avons l'honneur de, justement, procéder à l'installation du gouverneur entrant. Ce décret précise que Mme Hawa, le général Hawa Silla, Mawa Silla, est nommé gouverneur du gouverneur de la ville de Conakry. S'il vous plaît. Donc, nous allons procéder à la remise d'abord des tricolores. Mme, s'il vous plaît. Mme Hawa Silla est nommé gouverneur entrant de la ville de Conakry. Bonjour. Bonjour. Voilà. Le bras gauche. Gauche, gauche. Le bras gauche. Voilà. Ça, c'est le cachet, s'il vous plaît. Les clés. Ensuite, ça, c'est les clés de la voiture. Comment nous ? Donc, encore une fois, M. le secrétaire général du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, ministre par intérim, nous a chargé de vous féliciter pour la confiance que, son excellence, le président du Conseil national du Rassemblement et de la démocratie a bien placé à votre modeste personne et qu'il est convaincu que vous n'allez jamais, vous ne ménagez rien pour mériter la confiance qu'on a bien voulu vous placer. Je vous remercie. Donc, nous allons... La gouverneure... En train. Oui. M. le gouverneur, s'en train, s'il vous plaît. Oui. Merci, le secrétaire. M. le conseiller spécial du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Mesdames et Messieurs, les membres du cabinet du gouverneur de la ville de Conakry, Mme et Messieurs, les maires des cinq communes de la capitale, six communes au Tempromont, parce qu'il y a Kassa qui vient de s'ajouter maintenant aux cinq autres communes, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des six communes de Conakry, chers officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires de rang, chers travailleurs de la ville de Conakry, permettez-moi au nom du colonel Mamadi Doumouya, président du CNRD, de prendre la parole ici, aujourd'hui, à l'effet d'installer aux nouvelles fonctions Mme la gouverneure Mahavassila. Avant tout, d'abord, M. le conseiller, M. l'inspecteur, permettez-moi de remercier très sincèrement mes collaborateurs ici présents, avec lesquels j'ai servi pendant cinq ans, huit mois, dix jours, au gouvernement de la ville de Conakry. vous comprendrez avec moi que ce n'est pas aisé de se séparer. J'aime souvent le dire, la séparation, même si elle est souhaitée, elle est toujours accompagnée de mélancolie. Aujourd'hui, nous sommes dans cette phase de séparation pour le travail de la ville de Conakry. L'occasion m'est opportune de remercier très chaleureusement les nouvelles autorités du pays, dont à sa tête le président Mahmoudi Doumouya, qui, aujourd'hui, nous a permis de procéder à cette installation de la nouvelle autorité de la ville de Conakry. Des discours on avait préparés, mais les instructions ont été données pour que l'installation soit faite au lieu de la passation et que l'installation devrait être sobre. Très malheureusement, c'est une première, qu'on est à la tête de ce gouvernement une dame. Et vous avez vu, toutes les femmes de l'armée guinéenne sont là. Donc, il va être difficile pour nous de canaliser l'amploi du temps qui a été concocté. Il a été dit qu'on recevait dans la salle 30 personnes. on est allé dans ce chevauchement, il fallait descendre, il fallait rester là. Mais au vu de tous ces militaires et de toutes ces femmes de l'armée guinéenne, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on procède ainsi. Alors, encore une fois, je souhaite à madame la générale, madame la gouverneure de Conakry, tout le succès possible dans ces nouvelles fonctions. Le gouvernement de la ville de Conakry, comme vous le savez, j'ai quitté trois départements ministériels avant d'être là. Et quand je vais l'un, c'est aussi une entité qui est difficile à gérer parce qu'il y a plus de femmes à gérer et résumant qu'il y a les femmes. Il y a plus de femmes à gérer ici. On gère 600 femmes pour les 5 communes de Conakry, pas Kassa. 600 femmes de Conakry. Donc, encore une fois, monsieur le conseiller spécial, monsieur l'inspecteur, mesdames et messieurs les cadres du gouvernement de la ville de Conakry, je vous remercie très sincèrement du travail qu'ensemble on a pu abattre parce que sans vous, les résultats auxquels on est parvenus aujourd'hui, très honnêtement, on n'aurait pas pu avoir ces résultats. Mais c'est avec le concours qu'on a pu le faire. Je vous laisserai le discours que j'ai écrit, que je vais laisser au cadre ici pour un cadre de reconnaissance. Quand je prenais madame la gouverneure de Conakry, quand je prenais la fonction à la tête de ce gouverneurat, je ne pensais pas avoir fait un an. mais le destin est dans. Parce que j'avais dit à tout le monde, je vais vous dire, on va s'entretenir à Bé, mais je vais vous dire que le gouvernement de la ville de Conakry est très difficile. Monsieur le député, le cabinet avec tout son personnel, cette dame qui est en face, moi je ne l'ai pas connu militaire, je l'ai connu civile, je l'ai encadré dans le cadre du sport. Je l'ai encadré, on a fait des voyages à lecturer dans le cadre du sport. Je ne l'ai pas connue militaire. Aujourd'hui, elle est militaire, elle est générale. C'est une amie de très longue date. Je vous demande de lui apporter comme vous me l'avez fait, tout le support possible pour qu'elle puisse réussir dans sa mission. Nous sommes dans un gouvernement militaire qui va s'insérer bientôt. Ce n'est pas un gouvernement civil. il faudrait qu'il vous intégrer dans vos rapports de collaboration, que vous comprenez que c'est le gouvernement militaire qui est là, il est envoyé dans ce cadre. Moi, général, j'ai été envoyé par un président civil. Donc, tout ce que vous m'avez apporté comme assistance pour arriver à ce résultat, je vous demande humblement de l'apporter à cette dame pour sa réussite. merci à tout le monde et merci au président colonel Doumbouya, grâce à qui aujourd'hui on peut s'arrêter si sans problème. Je vous remercie. la parole et de la décentralisation. Messieurs et mesdames et les maires de Caloum, Matam, Matoto Dixine, Ratoma et la délégation, et le président de la délégation spéciale de Kassar. Mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers et hommes de rang, honorables invités, mesdames et messieurs, par le communiqué numéro 13 du CNRD en date du 10 septembre 2021, j'ai été investie de la confiance du colonel Mamadi Doumbouya, président du comité national du rassemblement et du développement pour prendre les fonctions du gouverneur de la ville de Conakry en remplacement de mon aîné le général de brigade Mathurin de la ville Général de division. C'est le lieu pour moi en ces instants d'émotion de rendre grâce à Dieu le tout-puissant d'exprimer toute ma gratitude au vaillant peuple de Guinée, à mes parents et singulièrement au président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, pour cette marque de confiance portée à ma personne. Les mêmes remerciements vont aux honorables membres du CNRD, mais aussi aux officiers sous-officiers hommes de rang des forces de défense et de sécurité qui ont contribué à ma nomination à ce poste stratégique. par cette nomination, ce sont les grandes femmes qui sont honorées, qu'elles en soient aussi honorées et maïfiées. Ainsi, je prends la pleine mesure des responsabilités qui seront désormais les miennes dans la conduite des destinées du gouverneur de la ville de Conakry et je m'engage à mériter la confiance des autorités de la transition. Toutefois, je ne saurais mener à bien cette lourde responsabilité sans le concours de tout le personnel du gouverneur à la ville des maires des six communes ainsi que les populations de Conakry auxquelles jetant une main de franche collaboration dans l'accomplissement de notre noble et exaltante mission. Je m'en voudrais si j'ai terminé mon mot sans faire une mention spéciale au gouverneur sortant le général de Mathuré Bagura pour le volume de travail abattu à la tête du gouverneur pour son réalisme, son humanisme, son esprit d'initiative. Je lui souhaite bon vent dans ses futures fonctions. Ensemble, oeuvrons pour bâtir une Guinée forte, unie et prospère, réconciliée avec elle-même et profondément encadrée et ancrée dans les valeurs ancestrales, démocratiques, de paix, de justice sociale, de sécurité et de développement. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie de votre attention. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, on va procéder à l'installation, s'il vous plaît. En exécution du contenu du communiqué numéro 13 du 10 septembre 2021, la gouverneure, la désormais gouverneure de la ville de Conakry est installée dans ses nouvelles fonctions. Madame, s'il vous plaît. nous disons merci à tout le monde. Merci pour cette attention particulière. Madame, le gouverneur de Conakry, vous avez dit tout ce que nous devrions dire quand vous dites que vous réalisez parfaitement l'ampleur, la délicatesse de vos fonctions. Nous terminons en priant Dieu qu'il vous assiste dans toutes vos entreprises. Nous prions Dieu que les autorités dont vous êtes tributaires de la confiance, que ces autorités ne regrettent point de vous avoir nommé dans cette noble fonction. Au général Mathurin, je me rappelle encore quand je suis venu l'installer ici, entre lui et Sourba Sorel Camara, décédé, paix à son âme. A vous, mon général, je vous souhaite bon vent. Très bon vent. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Merci. La troisième phase, c'est la signature de documents, de quelques documents nous rapprochent. C'est ça, c'est la signature. C'est la signature. Avant l'entrée. Oui. Madame la gouverneure. Oui. Nous sommes de mission. Allez. Il n'y a pas d'autre document. C'est ça, c'est le principal document. Vous n'avez pas un registre de... C'est le registre principal. Ah. Le procès verbal. Vous avez besoin de registre d'événements quand même.